Il est de la catégorie de Messi et de Ronaldo, il est plus fort que les Vinicius, Haaland et compagnie et c'est pour ça que... Vous préférez lequel des trois buts ? Celui, il a bien décrit Ludo pour une fois. Non mais tant qu'à faire, on va y arriver ! Je ne peux qu'acquiescer ! Je suis d'accord avec toi. On a un duel tout à l'heure à jouer. Les trois sont fabuleux, c'est des buts complètement différents. Le but où il fait pied gauche, on s'attend à une frappe très très forte et finalement il la met en douceur, c'est incroyable. Karim Benani, vous me dites qu'il l'est depuis très longtemps. Mais d'accord, je veux bien mais moi je reviens sur ce supplément d'âme. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il est capable à lui tout seul. Comme quand on disait Benzema, peut-il à lui tout seul terrasser tel ou tel adversaire ? Vous étiez là quand on disait ça en Ligue des Champions ? Même question pour Mbappé et pour trois compétitions. Et pour la précision, deux ans. Parce que City l'année dernière est réel l'année d'avant. Oui mais ça fera trois cette année s'il ne gagne pas. Oui mais c'est voilà. Non mais s'il ne gagne pas, voilà. Deux ans et après trois. Donc on est d'accord, ça fait bien trois ans. Oui, mais ils ont gagné il y a deux saisons. Allez ! On va en tisser là ! Mais tu sais faire de la télé ! Einstein et Einstein ! Effectivement, la comparaison est bonne sur Benzema. Benzema était le facteur X au Real Madrid l'année incroyable où le Real gagne coup sur coup cette Ligue des Champions. Derrière, il prend le ballon d'or. Et je trouve que Mbappé, c'est vraiment son équipe cette année. En fait, l'année dernière, il y avait encore Neymar, il y avait encore Messi. Donc parfois c'était un peu dilué. Notamment sur la première partie de saison. Souvenez-vous quand ce PSG-là est incroyable, injouable avec ses trois devants. Là c'est vrai. Et d'ailleurs, Mbappé fait une super deuxième partie de saison. Ce qui permet au PSG d'être champion de France devant Lens. Parce que sans cette deuxième partie de saison de Mbappé qui est aussi stratosphérique, je pense que Paris n'est pas champion. Là, c'est son équipe. On peut dire ce qu'on veut, c'est son équipe. Parce que les joueurs jouent pour lui. Et l'exemple donné par Vicache est frappant. Sur Colomboigny, il peut y aller seul, il peut essayer de tirer Colomboigny. Non, il préfère remettre Mbappé qui est dans un angle fermé, mais qui va tout de même marquer. On joue pour lui comme ce fut le cas avec le Barça pour Messi à l'époque. Comme ce fut le cas avec le Real Madrid pour Benzema. Ce qui prouve qu'aujourd'hui, il a ce niveau stratosphérique. Mais qui pour moi, est là depuis de nombreuses saisons. Et je sais que vous n'allez pas poser la question parce qu'on est pressé. Mais je vais vous donner mon préféré. Je trouve que c'est... Si, posez la joueur. Comme dans tous les cas, vous allez la voir. On banalise parce qu'il est écoutumier du fait et que c'est extraordinaire ce qu'il fait. Cette frappe. C'est la frappe de loin. Honnêtement. Mais qui dans le championnat de France aujourd'hui ? Citez-moi. Un joueur capable, ballon arrêté comme ça, en plein match, de mettre ce but-là. Je pense qu'il n'y en a aucun. Il y en a certains qui se régalent. Ce sont les Espagnols en Espagne où chacun des matchs de Kylian Mbappé est scruté avec grande attention. Depuis surtout qu'il a annoncé à ses dirigeants qu'il quittait le Paris Saint-Germain en fin de saison. Pardon. Un petit chien à la glanche. Un petit minou. La presse madrilène donne tout ce qu'elle peut. Mbappé continue de briser tous les records à une époque où son entraîneur Louis-Henriquet dose petit à petit ses apparitions en Ligue 1. Même à mi-course, il reste le meilleur joueur du championnat, une compétition trop petite pour lui. Ce sont les mots de Haas. Même avis pour Marca. Le PSG gagne encore et Mbappé fait peur à Barcelone avec un triplé. Ils ont battu Montpellier grâce à un récital de Kylian. Mbappé scruté aussi par la presse catalane des sports. Mbappé prévient le Barça triplé contre Montpellier. Et dans la célèbre émission El Chiringuito, on se projette déjà sur la saison prochaine. Le Barça n'a aucune chance en Ligue 1 à comprendre l'an prochain. Mbappé va les détruire. Et samedi, Vinicius a marqué deux buts. Aujourd'hui, Mbappé en a marqué trois. La saison qui vient va nous divertir. Vincent, divertissez-nous puisque c'est le concept. On finit avec vous. Est-ce qu'on est injuste avec vous ? Est-ce qu'on ne reconnaît pas assez à sa juste valeur ? Moi, j'ai des gens qui... De toute façon, quand on n'en parle pas, on nous dit vous ne l'aimez pas. Quand on en parle trop, on nous dit vous n'êtes que à parler de lui. Il n'a rien raison. On va dire que depuis le début de l'émission, on le reconnaît plus tôt. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux être amnésique et oublier qu'il y a 15 jours, il y a eu des débats, ici ou ailleurs, sur... Oui, c'est vrai qu'il prépare la saison prochaine. Mais il a raison. D'ailleurs, le PSG, c'est quand même mieux sans Mbappé. Non, mais il y avait un peu de ça. En fait, ce n'est pas mieux sans Mbappé. Le PSG sans Mbappé, ce n'est pas la même équipe. Et quand Karim dit que le PSG joue pour lui, j'ai plutôt l'impression que le PSG joue avec lui, éventuellement. Mais pour lui, je ne sais pas, c'est lui qui tire tout. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, c'est que... C'est son équipe, quoi. Oui, mais enfin, c'est lui qui attire tout. Mais joue pour lui, je pense qu'il serait dans n'importe quelle équipe, il jouerait de la même manière. Je ne sais pas la valeur. Non, mais pas dans l'équipe de l'an dernier. Tu vois, l'an dernier, quand tu es milieu de terrain, que tu as Messi à droite, Neymar à gauche, Mbappé devant, c'est dilué. Non, mais les autres, ils ne font pas ce dé, parce qu'ils donnent le ballon à Mbappé. Et donc, sur la fin de saison, est-ce que vous croyez à ce supplément d'âme, à ce leadership ? Mais j'y crois, parce que d'abord, il aime le jeu, il aime les records, et c'est sa manière à lui de partir en beauté, quoi. Et quel est le plus beau but des trois, pour vous ? Pour moi, c'est la frappe de loin. Ça montre que son registre, maintenant, est incroyablement large. C'est pas si on a un grand débat, mais qu'importe, on va parler de cette prestation. Faut-il s'attendre à Mbappé monstrueux jusqu'à la fin de la saison ? Alors, on regarde, évidemment, une Galicia. Mais il l'est depuis longtemps, il n'y a pas que la fin de la saison. Bah oui, pour Vicash, comme d'hab, c'est le même principe pour Vincent. Donc, évidemment, pour les Sraignes, on va aller le voir. C'est les bilingues, c'est Jolico-Ragnac. Et oui, Trilang, Jolico-Ragnac. Vous avez compris le concept polonais couramment ? Non, non, bah oui, c'était évident. Non, la question, elle était évidemment un tout petit peu orientée. C'est-à-dire, est-ce qu'il va porter le PSG jusqu'au bout d'emploi de répétition ? Est-ce que c'est le meilleur atout du club pour tout gagner ? Ça l'a toujours été, ça le sera toujours, honnêtement. Pas encore trois mois. Et je pense qu'il est habité par quelque chose qui peut parfois galvaniser, c'est-à-dire que les footers, on a besoin d'aller chercher par moment, quand t'es au-dessus du lot comme il l'est, une motivation supplémentaire. Et je pense que The Last Dance, pour lui, c'est un truc qu'il va aller chercher au-delà, il va aller puiser dans ses ressources personnelles pour essayer d'emmener le Paris Saint-Germain. Vous pensez qu'il y a un supplément d'âme là ? Évidemment, c'est sa dernière saison, il a quand même ce club dans le cœur. Évidemment, il va partir parce que je pense qu'au fond, lui, il sait que ce sera difficile de rentrer dans la légende. Il perd trop de temps à Paris et il aura plus de chances au Real. Mais Paris est dans son cœur. Il peut finir en Apôtel. motivé pour être celui qui offre, peut-être, avant de partir, un dernier cadeau. Je vais vous poser la question à tous. C'est le Graal. Je vous demanderai, lequel des trois buts vous avez préféré à la fin de vos interventions ? Ludo, lequel vous avez préféré ? La petite frappe en rupture au premier, l'énorme frappe ? Celle-là, il la maîtrise, même si elle est travaillée, c'est phénoménal. Mais moi, celui-là, appel contre appel, contrôle dans la course à haute intensité, plus reprise d'appui et demi-volée pleine lucarne. Celui-là, il est quand même d'un niveau technique extraordinaire. Parce qu'on est techniquement, mais on est techniquement à haute intensité, à haute vitesse. Ce n'est pas donné à beaucoup de monde de faire ça. VK, Dorasso, on reste avec les joueurs. Comme ça, j'aurais vos avis à tous les deux. Non, vous n'étiez pas l'ancien joueur, Karim Benadine, évidemment. J'aime bien, on va pouvoir le faire tranquillement. Ça m'a mis des plus beaux, Karim. Il est nous, les joueurs. Je me souviens qu'il n'a mis des plus beaux. Vous n'allez pas rentrer dans ce jeu, sinon je vous demande à qui est cette chemise, VK. À qui est cette chemise, VK. Un mot sur la fin de saison. Ludo parle presque de défis personnels, plus que de coaching, finalement. Mais là, il a une fin de saison. Elle peut être extraordinaire, à la fois en club et en équipe de France. S'il arrivait que le Real n'a pas gagné avec des champions, et lui, il l'a gagné, c'est pas mal. Déjà, si le Real ne la gagne pas, c'est mieux pour lui. Parce qu'il arrivera dans une équipe qui n'a pas gagné depuis quelques années. C'est quand même mieux pour lui recréer l'histoire. Quelques années que le Real, c'est deux ans. C'est une éternité pour le Real. Mais en tout cas, pas cette année-là. Ils ont tellement l'habitude de recevoir des très grands joueurs. Il est unique, c'est la fausse. On s'en fait trois ans, par contre. On s'en fait trois ans. Vous vous trompez, en plus. On vous vannes et on se trompe. Après trois ans. C'est vrai. Tôt quelques années, t'es très bien placé. La séquence avec Enrique, je trouve ça incroyable de n'avoir aucune réaction, de n'avoir aucun doute, aucune colère, aucun ressentiment. Le mec, il est cool tout le temps. Il continue. On le refait jouer. Parce qu'il sait qu'il s'en va. Non, mais il a le droit d'être en colère, parfois. On le met sur le banc, on le sort à la mi-temps. Et lui, non. Quand il va en tribune, il demande quand même qu'il n'est pas spécialement content. Il avait grand sourire, mais il n'en faisait pas plus que ça. Et puis derrière, il calme le jeu. Moi, je trouve que c'est assez fou. 38 buts en 37 matchs. 38 buts en 37 matchs, les amis. Écoutez les stades d'un jour. Kylian Mbappé. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du Kiki National. Mais avant de commencer, si tu mets des coups, on va travailler cette vidéo. Ici, on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, on se tient de rester pour la thématique. Et surtout, si tu es aimé sur le contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pour nous partir. Alors, Kylian Mbappé est tout simplement monstrueux. C'est pour ça. C'est la raison pour laquelle il est attendu face au Barça. Kylian est attendu face au Barça. Parce que lorsque tu es sur le stade, tu es un joueur de classe mondiale. Tu es un joueur de classe mondiale. Tu es monstrueux. C'est monstrueux ce qu'il fait. C'est monstrueux. Si au moins, il le faisait, s'il avait fait peut-être une saison. Mais il le fait saison après saison. Saison après saison. Il repète le processus saison après saison. C'est hyper dur, les amis. C'est hyper dur. C'est pour ça que, même si tu n'aimes pas le personnage Kylian Mbappé, tu dois respecter le joueur. Tu dois respecter ce qu'il fait sur le terrain. Puisque ce qu'il fait, c'est en norme. C'est en norme, les amis. C'est monstrueux. 38 buts en 37 matchs. C'est incroyable. Déjà, lorsque tu marques 16 buts, tu marques 18 buts toute une saison. On dit que tu as fait une grosse saison. Mais lui, alors, on m'a dit qu'il a fait une saison d'extraterrestre. Puisque lorsque tu es déjà 18 buts, on dit que non, tu as fait une très grosse saison et tout. Mais Kylian en est déjà 38 buts. 38 buts. Il y a encore moins, plus de 10 matchs, toutes complétitions confondues. Il va en mettre là-bas encore 50 buts. Il va encore mettre là-bas 50 buts. La saison dernière, il a fini la saison avec, je pense, 53 buts. Entre les Seja, toutes complétitions confondues. C'est en norme ce qu'il fait. Donc, moi, je pense que c'est le facteur X du match face au Barça. Il te faut impérativement un grand Kylian Mbappé. C'est inéluctable. C'est inéluctable. Kylian Mbappé, c'est le facteur X. C'est clairement le facteur X. C'est un jeu qui est en norme. En norme. C'est hyper dû de maintenir ça. C'est très dû de maintenir cette irrégularité. Du très très haut niveau. Il a chien des buts. Il a marqué des buts. Donc, moi, je pense que c'est un joueur qui fera le bien de n'importe quel club. Il fera le bien de n'importe quel club. Ce n'est pas pour rien que Caval a dit. Il a dit que c'est un joueur qui a attendu au Real de Madrid. Que s'il vaut au Real, ça serait un plus énorme. Il y a juste des titres. Il y a juste des titres. Kylian Sipo Real de Madrid, il va apporter au Real. Puisque actuellement, le Real de Madrid n'a même pas d'avance entre eux. Sipo Real de Madrid, il va vraiment apporter. Imaginez une équipe. Une équipe constituée de Jute Bellingham. De Tony Cross. De Vinicius. De Coutoie. Ce sera vraiment la Dream Team. La Dream Team, sans compter que tu as les Kamavinga. Des jeunes prometteurs qui montent en puissance. Tu as les Tchamini. Tu as beaucoup de joueurs. Les Valvedé, Rodrigo. Des jeunes très prometteurs. Avec beaucoup de qualités. Beaucoup de talents. Ce Real-là, déjà qu'ils sont très forts cette saison. Avec un Kylian Mbappé, ils sont quasiment injouables. Ils sont quasiment injouables. Surtout qu'ils ont un entraîneur. Ils ont un entraîneur qui est très très fort. Qui connaît le coaching à l'occurrence ici. Karl Ancelotti. Un Kylian Mbappé au Real de Madrid. Ça ne peut que faire du bien. Ça ne peut que faire du bien. Et franchement, ces stades sont en norme. Ces stades sont en norme. Je répète. 38 buts en 37 matchs actuellement. 38 buts en 37 matchs. C'est des stades de fou. De malade mental. C'est des stades de psychopathe ça. Donc, moi je pense qu'il te faut impérativement un grand Kylian Mbappé face au FC Barcelona. Il te faut un grand Kylian Mbappé en LDC si tu espères aller loin dans cette compétition. Après, partagez-moi ton ressenti à commenter sur la thématique. Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé en banalise ces stades ? Ou alors, tu penses que ce qui fait un monstre ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de l'éducation pour ne remanquer de prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501